En Ukraine, à présent, Barhmout résistera jusqu'au printemps. Une déclaration des paramilitaires russes Wagner. Cette ville est désormais l'épicentre des combats entre Moscou et Kiev. Oui, et l'armée russe pilonne sans relâche, grignote du terrain même jour après jour. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, pays qui dans une semaine dépassera les un an de guerre. Nicolas, vous êtes à Barhmout où la tension monte dans toute la zone. Oui, plus les jours passent, plus la ville et ses alentours ressemblent à une gigantesque garnison. Les files d'attente aux stations-services sont constituées de véhicules militaires. Les files d'attente dans les supermarchés, de plus en plus de groupes de soldats, parfois porteurs de leurs armes, l'absence quasi totale d'enfants. Également, se remarque au bout de quelques jours, l'habit civil devient une rareté dans les rues. Il m'est arrivé à deux reprises d'être interpellé par des personnes, me demandant si en tant que journaliste, j'avais des informations sur le front de Barhmout, sur l'avancée ou non des rues, sur la résistance de l'armée ukrainienne, sur le temps que pourrait prendre la prise de la ville. Les personnes qui sont restées voient aussi les tranchées, être creusées entre Barhmout et Kramatorsk. Les blindés, être positionnés le long des routes, sous le couvert des arbres. Autant de signes qui semblent indiquer que l'armée ukrainienne envisage, entre autres scénarios, un possible recul dans la région. Nicolas Teneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. qui a soutenu.